Les 30 minutes, on est là 20, aujourd'hui je vous emmène en Enfer. Alors, l'Enfer de Dante, je crois que j'avais commencé de le lire avant, je crois que c'était une vieille traduction, Bérard, celle qui est reprise en Pléiade aussi, en copiant les vers du XIIIe siècle. Quand il était arrivé, c'était 1985. Donc moi, je publiais déjà depuis trois ans cette traduction de Jacqueline Risset, qui vivait, elle, à Rome, et son introduction sur comment elle s'y est prise pour traduire, c'est parti pris, c'est aussi quelque chose qui pour moi, c'est gros coup de butoir latéraux. Alors, traduire, retraduire, c'est que l'allemand, c'est une langue qui s'est construite tard, avec Luther, donc ensuite, même s'il y a du haut allemand, même si toutes les communautés germanophones, tout ce qui a constitué l'Empire Austro-Hongrois, c'est toute une mosaïque d'usages de langues, l'allemand, une fois fixé, il est resté comme ça. Pareil pour l'anglais au XVIIe siècle, mais nous, le français, il faut constamment retraduire. C'est-à-dire, constamment, la langue est mobile, la langue doit retrouver, refabriquer ses propres sources. Ce n'est pas spécifique, nous, pour ce qui concerne Dante. Vous savez, Kenneth Goldsmith, dans ce livre, pour moi, classique, qui s'appelle Uncreative Writing, que j'ai traduit par l'écriture sans écriture. Cherchez sur mon site Kenneth Goldsmith François Gron, vous trouverez facilement cette traduction. Et c'est de cette anglaise, qui, à la British Library, a pris l'ensemble des traductions de Dante existantes, en anglais, par le dépôt légal, il y en avait plus de 80. Et elle, elle publie un livre, Le livre étant fait du premier verset de l'Enfer de Dante, mais c'est un livre de 80 pages, qui vous propose 80 variations sur l'impossibilité de traduire. Non, sur 80 décisions, chacune braquant un éclairage ou un état de langue particulier sur ce premier verset, et vous en sortez halluciné. Ce qui n'est pas le but de ces démarches, qui, elles, sont beaucoup plus conceptuelles. J'ai compté, nous, à la Bibliothèque Nationale, je crois qu'il y a deux ans, il y en avait 54. Et encore, je crois que les quelques-unes que j'ai repérées, moi, puisque tous les deux, trois ans, quelqu'un qui s'y essaye, c'est formidable comme exercice pour un auteur. Moi aussi, j'ai fait des bouts de traduction. Pourtant, je ne suis pas italianiste, ni historien de la langue, ni quoi que ce soit. C'est notre fitness à nous. Donc, il y en a eu d'autres. On se donne 30 minutes, et puis, on suit l'enfer. Démarrer. 30. Chant 1 Nuit du jeudi au vendredi saint, 7, 8 avril, 1300 Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah ! dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte, qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus, mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point, où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardais d'en haut, et je vis ses épaules, vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors la peur se teinte un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sortit de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme qui fuyait encore se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. Quand j'eus un peu reposé le corps là, je repris mon chemin sur la plage déserte et le pied ferme était toujours plus bas que l'autre. Il y a l'admirable manière de dire qu'on amorce la descente vers les enfers. Mais voici presque au début de la pente une panthère légère et très agile que recouvrait un pelage moucheté. Elle ne bougeait pas de devant mon visage et même elle empêchait tellement mon chemin que plusieurs fois je me tournais pour m'en aller. C'était le temps où le matin commence et le soleil montait avec toutes ces étoiles qui étaient avec lui lorsque l'amour divin bougea la première fois ces choses belles, si bien qu'à espérer me donner lieu de cette bête au gai pelage l'heure du jour et la douce saison. Mais non pas que la peur ne me vînt à la vue d'un lion qui m'apparut. Il me semblait qu'il venait contre moi la tête haute, plein de faim, enragée. On aurait cru autour de lui voir l'air tremblé et une louve qui paraissait dans sa maigreur chargée de toutes les envies et qui fit vivre bien des gens dans la misère. Elle me fit sentir un tel accablement par la terreur qui sortait de sa vue que je perdis l'espoir de la hauteur. Et pareil à celui qui se plaît à gagner mais vient le temps qui le fait perdre. Alors il pleure et se désole en chaque pensée. Pareil me fit la bête qui n'a pas de paix. Quand venait contre moi peu à peu elle me repoussait où le soleil se tait tandis que je glissais vers le bas-lieu. Une figure s'offrit à mes regards qu'un long silence avait tout affaibli. Mais quand je la vis dans le grand désert misérée de moi, je lui criais « Qui que tu sois, ombre ou homme certain » On voudrait tout répéter cette scène « Je fus poète et chantai le juste fils d'Anquise qui vint de Troie quand l'orgueilleux Ilyon fut tout en flamme. » Et rappelez-vous, je l'attrape là sur l'étagère, comment Monique Wittig a repris cette scène de la rencontre du poète et de Virgile pour la dégenrer avec son Virgile nom et reprendre le mouvement mais avec un Virgile féminin ou en tout cas avec ce qui vous mange féminin masculin à l'intérieur de vous. Je pense que c'est aussi à cause du Monique Wittig Virgile nom qu'on voudrait ouvrir cette traduction de Jacqueline Risset. Dans l'exercice, on ne s'interrompt pas normalement. Mais maintenant, Virgile est là et c'est lui qui va l'emmener. Mais toi, pourquoi retournes-tu vers cette angoisse ? Est-ce qu'on a le loisir de se retourner ou pas vers son angoisse ? Pourquoi ne vas-tu pas à la douce montagne qui est principée cause de toute joie ? Et l'autre, surprise, « Or, es-tu ce Virgile ? » Et cette source qui répand son si grand fleuve de langage, c'est-à-dire que ce n'est pas Virgile qui compte, c'est le fait même de lire, qui répand ce fleuve de langage. C'est-à-dire que tu rentres dans le fleuve du langage en retournant à sa source. Si cette source est incarnée par une ombre, un nom. C'est ça, Dante. Lui répondis-je avec la honte au front, ô lumière et honneur de tous les poètes qui m'aident, la grande étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage. Tu es mon maître et mon auteur, tu es le seul où j'ai puisé le beau style et qui fait ton heure. Vois la bête pour qui je me retourne, aide-moi contre elle, fameux sage. Elle me fait trembler le sang et les veines. Il te convient d'aller par un autre chemin, répondit-il. A te convient tener et altro viaggio. Il y a une simplicité parfois de la traduction et de la transposition. C'est là où tu sens que tu es juste. Répondit-il quand il me vit en larmes. Si tu veux échapper à cet endroit sauvage, car cette bête pour qui tu cries ne laisse nul homme passer par son chemin, mais elle l'assaille et à la fin le tue. Elle a une nature si mauvaise et perverse que jamais son envie ne s'apaise. Et quand elle est repue, elle a plus faim qu'avant. Nombreux, quand elle est repue, elle a plus faim qu'avant. Si c'est pas de la politique, ça. Nombreux, les animaux avec qui elle s'accouple seront plus encore jusqu'au jour où viendra le livrier qui la fera mourir dans la douleur. Lui, ni terre, ni métal, ne le nourrira. Lui, ni terre, ni métal, ne le nourrira. Mais sagesse, amour et vertu et sa nation sera entre feltre et feltre. C'est comment les éditions bilingues quand tu lis ? Parce que t'es toujours sur la page de droite. Ça sert, cette réflexion-là. Mais ça fait rien, je la garde quand même. Il sera le salut de cette humble Italie pour qui mourut la Vierge Camille, Eurya les turnus et nisus de leurs blessures. Il la chassera par toutes les villes, puis il viendra. Alors là, on est déjà dans ces figures qui amorceront ensuite le purgatoire, le paradis. Mais ça, c'est le paradoxe de Dante. C'est que l'enfer est un livre infini, tandis que le purgatoire est le paradis. Tout le monde aurait essayé, même Balzac, sans parler de Malcolm Leroy. Eh ben non, la littérature, c'est dans le noir, là, qu'elle éclose, que ça se passe. Essayez le contraire. Donc, pour ton mieux, je pense et je dispose que tu me suives, je serai ton guide, je te tirerai d'ici vers un lieu éternel où tu entendras les cris désespérés. Tu verras les antiques esprits dolents qui chacun crient à la seconde mort. Et tu verras ceux qui sont contents dans le feu parce qu'ils espèrent venir un jour futur aux gens heureux, se repaître de la douleur, mourir dans l'intérieur de la mort. Et toutes ces figures qui commencent à se profiler avant même que le texte ait commencé. Et si tu veux ensuite monter vers eux, une âme se trouvera bien plus digne que moi. Toujours cette perspective paradis qui la Béatrice, qui nous sera nous. Si fade. À elle, je te laisserai à mon départ, car cet empereur qui est là-haut, comme je fus rebelle à sa loi, ne veut pas qu'on vienne par moi à sa cité. Lui, il est condamné, lui le poète. À son nez dans les enfers. En tout lieu, il gouverne, et là, il règne. Là est sa ville et son haut siège. Oh, bienheureux celui qu'il choisit, et moi à lui, poète, je te prie par ce Dieu que tu n'as pas connu pour que je fuis ce mal, et pire, que tu me mènes là où tu as dit, en sorte que je vois la porte de Saint-Pierre et ce que tu me décris si empli de tristesse. Alors il s'ébranla, et je ne suivissais pas. Je t'ai passé un peu en accéléré, pour aller plus vite. Le jour s'en allait, et l'air obscur ôtait les animaux qui sont sur terre de leur fatigue. Moi seul, je m'apprêtais à soutenir la guerre du long parcours et de la compassion que rapportera la mémoire sans errer. Ô muse, ô grand esprit, aidez-moi à présent, ô mémoire qui écrivit ce que j'ai eu vu. C'est ici que ta noblesse apparaîtra. Je commençais, poète qui me guide, vois bien si ma vertu est assez forte avant de me confier à ce voyage ardu. Tu dis que le père de Silvius, quand il était encore dans l'état corruptible, entra dans ce monde éternel avec son corps, mais si l'adversaire de tout mal lui fut courtois, pensant à l'effet qui viendrait, à travers lui qui était grand de grand mérite, ceci ne me semble pas indigne aux gens de sens, car il fut élu dans le ciel, père de la Sainte Rome et de son empire. Laquelle, avec lequel fut à dire le vrai, choisit pour être ce lieu saint où siège le successeur du premier Pierre, et par ce voyage dont tu lui fais gloire, il comprit bien des choses qui furent cause de sa victoire et du manteau pas pâle. Et plus tard, alors des fois, tu te dis, oh là là, tiens, si je dois faire trente minutes, ce serait mieux que, par exemple, j'attaque chant vingt-deux, ou chant, 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 chant vingt-huit, qui pourrait jamais, même sans rime, redire à plein le sang et les plaies que je vise alors même, y répétant son récit. Certes, toute langue y échouerait, car notre discours et notre pensée pourtant saisiront peu d'espace, si même on rassemblait tous les humains qui, au pays tempétueux des Pouilles, pleurèrent jadis d'avoir versé leur sang pour les Troyens et pour la longue guerre, qui rassembla un grand butin d'anneaux, comme écrit Tite-Live, qui ne fait pas d'erreur, ceux qui sentirent la douleur des blessures en combattant contre Robert Guiscard, et ceux dont on recueille encore les os à Ceprano, là où fut traître tout Apulia et Ataglia Kodzo, etc. Jean-Trente, du temps où Junon était couroussé contre le sang Thébain à cause de ses mêlées, comme elle montra plus d'une fois et le fit qu'Atanas devint si insensé qu'apercevant sa femme et ses deux enfants qu'elle portait tous deux dans ses bras, tendant nos fils, cria-t-il, que j'attrape la lionne au passage avec ses lionceaux, puis il ouvrit sa griffe impétoyable, saisit l'un d'eux qu'on appelait les Harkes, et le brisa en le jetant contre un rocher. Sa femme se noya avec l'autre fardeau, et quand la fortune abaissa l'orgueil des citoyens de Troie qui osaient tout faire, si bien que le royaume tomba avec son roi, écube affligée, misérable et captive, quand elle vit sa polyxène morte et le corps de son fils Polydor sur le rivage de la mer la malheureuse. Dans sa folie aboya comme une chienne, tant la douleur lui égara l'esprit, mais ni les fureurs de Thèbes ni celles de Troie a tourmenté les bêtes et les corps humains que je vis, deux ombres pâles et nues qui couraient en mordant comme un porc. Quand il est lâché hors de la porcherie, l'une vint à Capocchio et lui planta ses crocs au nœud du cou si fort qu'il lui fit gratter le sol avec son ventre. Et l'arrêtant, qui resta tout tremblant, me dit, le fou que tu vois, Edgianiski, qui s'en va plein de rage en accoutrant les gens, que puisse l'autre démon, lui dis-je, ne pas te mordre et qu'on s'enra me dire quel est son nom avant qu'il disparaisse. Alors il répondit, c'est l'âme antique de Myra, la perverse, celle qui devint contre le droit amour l'amante de son père. Elle parvint à pêcher avec lui en se cachant sous la forme d'une autre, comme fit celui qui court là-bas qui, pour avoir la reine du troupeau, osa se déguiser en bois aux eaux d'onati et faire testament en forme légale. Lorsque furent passées ces deux enragés sur qui j'avais arrêté mon regard, je me tournais pour voir tous les autres malnés, et j'en vis un en forme de lutte comme s'il était coupé à l'aine là où le corps devient fourchu, la lourde hydropisie qui dépareille si fort les membres par l'humeur corrompue que le visage ne répond plus au ventre. Lui faisait garder les lèvres ouvertes comme à l'éthique en qui la soif tourne l'une vers le nez, l'autre vers le menton. Ô vous qui êtes sans aucune peine, je ne sais pourquoi dans ce monde malade, regardez, nous dit-il, et prêtez attention à la misère de mettre à dents, vivant jus à foison, tout ce que je voulais. Ici j'implore, hélas, pour une goutte d'eau. Les ruissellets qui, des vertes collines du Casentine aux courses jetées dans l'Arnaud en faisant leurs bords fraises et humides sont toujours devant moi et ce n'est pas en vain car leur image me dessèche encore plus et la rigide justice qui me fouille tire motif du lieu où j'ai pêché pour m'arracher encore plus de soupirs. Allez, on le prend encore ailleurs. Chant 13 Les bêtes sauvages qui fuient tous les lieux cultivés entre Chichina et Cornetto n'ont pas de forêt si touffue ni si âpre. Là font leur nid les affreuses harpies qui chassèrent les Troyens des strophades avec les présages de leur malheur futur. Elles ont de larges ailes, coups et visages humains, les pieds griffus, un grand ventre emplumé. Elles se lamentent sur les arbres étranges et le bon maître, avant que tu pénètres plus, sache que tu es dans la seconde enceinte. Deuxième cercle de l'enfer. Avant commença-t-il et tu y resteras jusqu'au moment où tu viendras dans les horribles sables. Mais regarde bien car tu y verras des choses qui pourraient ôter foi à mon discours. J'entendais partout des lamentations et je ne voyais personne qui pût les faire. Aussi je m'arrêtais toute perdue. Je crois qu'il crut que je voyais que toutes les voies sortaient d'entre ces branches de gens qui se cachaient à nous. Aussi le maître dit « Si tu casses une petite branche d'une de ces plantes, toutes tes pensées seront tronquées. » Je tendis un peu la main devant moi et cueillis un rameau d'une grande ronce. Son tronc cria « Pourquoi me brises-tu ? » Et quand il fut tout noir de sang il se remit à dire « Pourquoi me déchires-tu ? » As-tu en toi nul esprit de pitié ? Nous fûmes hommes et nous sommes broussailles. Ta main devrait nous être plus bienveillante. Les mêmes si nous étions âmes de serpents et nous sommes broussailles, ta main devrait nous être plus bienveillante même s'une... Nous fûmes hommes et nous sommes broussailles. Ta main devrait nous être plus bienveillante même si nous étions âmes de serpents comme un tison vert brûlé à l'un des bouts qui gîmit par l'autre et qui grince sous l'effet du vent qui s'échappe. Ainsi du bois brisé sortait tout à la fois des maux et du sang. Moi je laissais tomber la branche et restais là saisis de crainte. S'il avait pu croire dès l'abord répondit mon sage à me blesser ce qu'il a vu seulement dans mes vers. Il n'aurait pas porté la main sur toi mais la chose incroyable m'a fait l'engager à une action qui me pèse à moi-même mais dis-toi qui tu fus pour qu'en réparation il rafraîchisse ta mémoire sur terre là-haut où lui a droit de retourner. Et le tronc tu me séduis par un si doux langage que je ne peux me taire qu'il ne vous pèse pas trop si je m'englus un peu dans mon récit je suis celui qui tenait les deux ciels. Les deux on ne s'invente à mesure qu'on lit je suis celui qui tenait les deux clés du cœur de Frédéric qui les manœuvrait desserrant si doucement que je l'écartais de mon secret presque tout autre et je fus si fidèle à ce glorieux office que j'en perdis le sommeil à la force la prostituée qui jamais ne quitta de ses yeux sans pudeur le palais de César mort commune et vice des cours enflamma contre moi toutes les âmes et les enflammées les enflammèrent auguste et si fort qu'honneur joyeux se fit triste deuil on se promène comme ça un peu chant 15 septième cercle troisième giron violent contre la nature sodomit il court sous la pluie de feu à présent nous porte une des dures berges et la brume du ruisseau la recouvre sauvant ainsi du feu l'eau et ses bords comme les flamands entre vissaut et bruges craignant le flot qui s'élance contre eux font un rempart pour que la mer s'en haïe et comme les padouans le long de la brenta pour défendre leurs villes et leurs châteaux avant que la chaleur touche la carincie ainsi à telle image étaient ces remparts-ci sinon que l'architecte quel qu'il fût ici ne les avait fait ni si haut ni si grand nous étions déjà si loin de la forêt que je n'aurais pu voir où elle était en me retournant vers l'arrière quand nous rencontrâmes une foule d'ombre qui s'envenait près de la rive et chacune nous regardait ainsi que font le soir ceux qui se croisent à la nouvelle lune elle clignait des yeux vers nous comme le vieux tailleur au chat de son aiguille regardé ainsi par semblable famille je fus reconnu par l'un d'eux qui me prit par le pan de ma robe et cria merveille et moi quand il tendit le bras je fixai mes regards sur sa figure cuite si fort que le visage brûlé n'empêcha pas à mon esprit de le reconnaître et tendant la main vers sa face je répondis vous êtes ici serre brunetto et lui oh mon fils qu'il ne te déplaise si brunetto latino retourne sur ses pas avec toi et laisse aller la file je lui dis je vous en prie tant que je peux et si vous voulez que je m'assoie auprès de vous je le ferai s'il plaît à celui-ci que j'accompagne oh fils dit-il quiconque s'arrête un peu dans ce troupeau gite ensuite pour cent ans sans pouvoir s'abriter quand le feu le blesse poursuis donc ta route moi j'irai sur tes pas puis je rejoindrai ma compagnie qui va pleurant ses peines éternelles je n'osais pas descendre de la berge pour aller près de lui mais je tenais la tête baissée comme qui chemine avec respect il commença quelle fortune ou quel destin t'amène ici avant ton dernier jour et qui est celui qui te mène ici bas là-haut sur terre dans la vie sereine lui répondis-je je me perdis dans une vallée avant que mon âge fût à sa plénitude hier seulement au matin je lui tournais le dos celui-ci m'apparut comme j'y retombais et me ramène chez moi par ses voies-ci et lui à moi si tu suis en étoile tu ne pourras faillir au port glorieux si j'ai bien vu dans la belle vie et si je n'étais pas mort trop tôt voyant le ciel t'être bienveillant je t'aurais aidé dans ton ouvrage mais ce peuple ingrat et méchant qui descendit de fiézoles autrefois et qui tient encore du mont et du rocher sera ton ennemi pour tes bonnes actions et ses justices car parmi les âpres sorbiers un doux figuier ne pleut plus le doux figuier ne peut donner ses fruits champ 17 vous voyez dès qu'on rentre comme ça dans ses récits revient une part de rhétorique qui peut-être nous est plus plus lointaine par rapport à la force immédiate des images dans leur temps de surgissement là par contre Dante c'est comme une espèce de percussion de cercle en cercle 7ème cercle 3ème giron violent contre l'art usurier assis sous la pluie de feu avec leurs armoiries pendues au cou pendues au cou voici venir la bête à la queue aiguë qui passe les monts qui brise armes et murs voici celle qui infecte le monde ainsi s'était mis mon guide à me parler puis il lui fit signe de venir vers la berge près du bord des rochers où nous marchions et cette hideuse image de fraude s'en vint et hissa la tête avec le buste mais sans traîner sa queue jusqu'à la berge sa face était celle d'un homme juste tant elle avait l'apparence bénigne et le reste du corps était d'un serpent elle avait deux pattes velues jusqu'aux aisselles le dos et la poitrine et les deux flancs étaient peints de nœuds et de roues jamais turcs ni tartares ne firent d'étoffes ou tissées ou brodées de plus vives couleurs et jamais rachnées n'en tissa de semblables comme parfois sont amarrés les barques qui sont moitié dans l'eau moitié à terre et comme là-bas chez les germains gloutons le castor s'installe pour faire sa guerre ainsi se tenait la détestable bête sur le bord de pierre qui entoure le sable toute sa queue s'agitait dans le vide en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui enarmait la pointe comme un scorpion maintenant dit mon guide il convient que s'incline un peu notre chemin jusqu'à cette bête mauvaise qui se vautre par là ainsi nous descendîmes sur le flanc droit et nous fîmes dix pas sur le bord extrême pour fuir le sable et les flamèches et quand nous fûmes arrivés jusqu'à elle je vois sur le sable un peu plus loin des gens assis au bord du précipice et là mon maître afin que tu emportes une pleine connaissance de ce cercle dit-il va et regarde leur peine et là que tes discours soient brefs en t'attendant je parlerai à cette bête pour qu'elle nous prête ses fortes épaules ainsi encore plus loin sur le rebord extrême de ce septième cercle tout seul j'allais là où étaient assis ses affligés par les yeux la douleur éclatait au dehors de ça de là ils cédaient de leurs mains contre les flammes où le sol embrasait les chiens ne font pas autrement en été des pattes ou du museau lorsque les puces les mordent ou les mouches ou les temps quand je fixais mes yeux sur le visage de ceux sur qui quand je fixais mes yeux sur le visage de ceux sur qui descend ce feu douloureux je n'en reconnus aucun mais je vis que du coup de chacun pendait une bourse d'une certaine couleur portant un certain signe dont il semblait que leur oeil se reput et quand je vins parmi eux en regardant je vis de l'azur sur une bourse jaune qui avait la forme et la face d'un lion puis en suivant le cours de mon regard j'en vis une autre d'un rouge sang qui montrait une oie plus blanche que le beurre et un damné qui avait un sac blanc marqué d'une grosse truie couleur d'azur me dit que fais-tu dans cette fosse va-t'en donc et comme tu es encore vivant sachez que mon cousin Vitaliano viendra s'asseoir ici à mon flanc gauche je suis pas douant parmi ces florentins et souvent il m'assomme les oreilles en criant vienne le roi des chevaliers qui portera la bourse avec trois becs puis il tordit la bouche et tira la langue comme un bœuf qui se lèche le nez et moi qui craignais de fâcher en restant plus celui qui m'avait dit de ne pas m'attarder je m'en revins loin des âmes lassées je trouvais que mon guide était déjà monté sur les reins de l'animal farouche et il me dit à présent soit fort et hardi nous irons désormais par de telles échelles monte devant je veux être au milieu pour que sa queue ne puisse te blesser tel est celui qui sent le premier frisson de la fièvre coarte qui a déjà les ongles blancs et tremble tout entier en regardant l'ombre tel je devins à ces paroles dites mais la honte alors me fit ses menaces elle qui rend courage au valet d'un bon maître je m'assis donc sur cette affreuse échine et voulu dire mais la voix ne vint pas comme je croyais serre-moi dans tes bras mais lui qui d'autre fois m'avait tiré déjà d'autres dangers sitôt que je montais que je montais m'entoura de ses bras et me soutint pars maintenant Gérion dit-il que tes tours soient larges et ta descente douce pense au nouveau fardeau que tu emportes comme un petit bateau qui sort du port à reculons ainsi il s'éloigna et quand il sentit qu'il avait libre jeu il tourna sa queue là où se trouvait sa poitrine elle attendit puis la bougea comme une aiguille et ramena l'air à soie de ses pattes je ne crois pas que Phaïton eut peur plus grande quand il l'abandonna les reines ce qui brûla le ciel comme on le voit encore ni quand le malheureux Icar sentit ses reins se déplumer tandis que s'échauffait la cire et que son père criait tu fais fausse route ni quand le malheureux Icar sentit ses reins se déplumer tandis que s'échauffait la cire et que son père criait tu fais fausse route que ne fut pas ma frayeur quand je vis que j'étais dans l'air de tous côtés et que c'était éteinte toute autre vue que celle de la bête elle s'en va nageant tout doucement tourne et descend mais moi je ne saisis qu'au vent sur mon visage et par dessous j'entendais déjà trente minutes alors qu'on est en plein d'honte j'entendais déjà la cascade à main droite faire en dessous de nous un horrible fracas aussi je penchais mes regards vers le bas alors j'eus encore plus peur de la chute car je vis des feux et j'entendis des plaintes et tout tremblant je resserrais les jambes et puis je vis car je ne les voyais pas auparavant la descente et les tours par les grandes peines qui se rapprochaient de tous côtés comme le faucon qui a longtemps plané et qui sans avoir vu ni à peau ni proie fait dire au fauconnier tu descends hélas reviens tarassé là d'où il part tout vif après s'entoure et se pose à l'écart de son maître dédaigneux érageur ainsi Gérion nous déposa au fond juste au pied de la roche escarpée et dès qu'il se fut déchargé de nos corps il disparut comme un dard décoché par un arc et bien ça c'était le chant 17 et puis le chant 18 et bien allez y voir faites-y un petit tour dans l'enfer je rappelle traduction Jacqueline Risset c'était chez Flammarion je pense qu'elle est en poche facilement trouvable